Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko, et je vais vous improviser une petite vidéo pour vous annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que j'ai cliqué ? J'ai dû cliquer sur une pub à la con. Voilà. Bon déjà, avant toute chose, je vais vous annoncer les résultats pour le vote du... pour le Walkthrough Interactif de Mass Effect, donc voilà, c'est affiché. A 64% vous avez voté que je la laisse partir, à 36% vous avez voté que je la tue. Donc je la laisserai partir. Il faut savoir que j'ai actualisé à minuit, je n'ai pas réactualisé depuis parce que des fois il y a des gens qui votent après. Je n'ai pas pu faire de vidéo sur le moment parce que je n'avais pas le temps, mais je suis honnête, je vous dis qu'il n'est pas minuit et qu'on est le lendemain et voilà. Mais dans tous les cas, c'était à minuit que j'ai actualisé pour la dernière fois. Ensuite, donc la mauvaise nouvelle. Mon disque dur a grillé. Donc ça signifie plusieurs choses. Déjà d'une part, tout le tournage que j'ai fait sur le Donjon des Neiges Oubliées, partie aux oubliettes. La fin de Max Payne, partie aux oubliettes également. Il faut savoir que j'avais quitté le mode histoire et j'avais fait du multi après. C'est dommage que ce soit partie aux oubliettes parce que c'était limite la partie la plus marrante. Enfin, c'est dommage quoi. Et sinon, la dernière grosse mauvaise nouvelle, c'est que je ne vais pas pouvoir vraiment tourner de vidéo sur Skyrim ou Mass Effect ou tout jeu sur PC jusqu'à ce que je trouve un nouveau disque dur. Donc si jamais quelqu'un a un disque dur d'au moins 500 gigas, l'idéal serait 1 Tera. Puisque 1 Tera, c'est vraiment ce qui me permet de travailler correctement. Donc l'idéal, au moins 1 Tera et pas trop cher. N'hésitez pas à me contacter par MP ou par commentaire. Et puis si vous m'envoyez un commentaire, je ferai ce qu'il faut de toute façon pour vous parler par MP après. Il n'y a pas de soucis avec ça. Enfin, contactez-moi comme vous voulez. Parce que je suis preneur si c'est un tarif qui m'intéresse. Voilà, tout simplement. Et dans tous les cas, il y a de fortes chances que je ne puisse pas acheter le disque dur avant début juillet. Il faut que j'attende la fin du mois, que j'ai un petit peu d'argent. Je vais en recevoir à la fin du mois. Et grâce à ça, je devrais pouvoir acheter un disque dur. Mais il va falloir que je fasse quand même vachement gaffe. Parce que cette année, je vais à la Japan Expo. Je le filmerai. Enfin, je filmerai quelques passages. Je les mettrai sûrement sur YouTube. Ce sera du bonus pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vais avoir pas mal d'argent à dépenser aussi pour d'autres trucs cet été. Donc, au final, il va falloir que je fasse vachement gaffe par rapport au disque dur. Et j'espère que rien d'autre me lâchera cet été niveau matos. Parce que sinon, ça va être la merde. C'est-à-dire que j'ai du matos qui est pas tout récent aussi. Bon. Sinon, bah, la bonne nouvelle, c'est que... Alors, je vais vous montrer ça et je fais un petit coup de pub pour ce site. Okageux. Voilà. C'est Spy2 qui m'a fait découvrir mon très cher cousin. Donc, bah, je suis en plus pile poil sur la bonne page. Putain, j'ai du mal à parler. Faites pas attention, hein. C'est bel et bien mon prénom. Je m'appelle Kevin. Je suis un gros Kevin, un gros noob. Alors. Vous avez le choix entre toutes ces formules. Donc, un jeu par mois. Vous avez le droit d'échanger votre jeu une fois par mois. Vous avez un jeu à la fois chez vous. Un jeu offert à l'inscription. Alors, ça, par contre, j'ai pas trop compris parce que pour le moment, on m'a rien offert. Mais bon. Et donc, je dois payer 9,90€ par mois. Voilà. Donc, pour un forfait à 9,90€, je peux avoir un jeu par mois sans payer rien de plus. Le port est gratuit. Aller et retour. J'ai envie de dire, ça vaut le coup. Si jamais un jeu par mois, ça vous suffit pas, vous pouvez avoir un jeu tous les 15 jours. Ou alors, vous pouvez prendre une autre formule. C'est-à-dire, deux jeux par mois. Comme ça, vous avez deux jeux à la fois. Après, bon, deux jeux tous les 15 jours, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Échange illimité aussi, hein. Que ce soit pour un jeu ou deux jeux, c'est toujours beaucoup, je trouve. Puis après, bon, quatre jeux par mois, quatre jeux tous les 15 jours. Ça doit être très rare, ces formules, quant à son prix, à mon avis. Parce que même en étant un gros, 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 qui fait que ça, qui ne dort pas, qui ne mange pas, je vois mal comment on peut faire plus de quatre jeux par mois. Après, ça dépend du jeu. Mais en général, non. Ça serait étonnant. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous inscrire sur ce site si vous avez besoin d'avoir des jeux pour pas trop cher, si vous n'avez pas trop de moyens. J'ai envie de dire, c'est l'idéal. Si vous êtes collectionneur et que ça vous rebute, parce que moi, c'était le seul truc qui me rebutait, c'est le côté collection. S'il y a des jeux qui m'intéressent, que j'ai envie de garder pour moi-même, il faut savoir que vous pouvez quand même les acheter. Vous les recevez, vous pouvez jouer autant de temps que vous voulez, puis tout d'un coup, vous vous dites, ah, j'ai envie de le garder. Vous pouvez le faire. Vous avez juste à faire une demande. Ils vous enverront le boîtier et la notice. Vous paierez un petit peu moins cher. Tant donné que vous avez souscrit une formule, c'est normal, un petit peu moins cher comme magasin, et le jeu sera à vous, définitivement. Donc voilà, c'est l'un des meilleurs systèmes que j'ai vu jusqu'à maintenant au niveau du jeu vidéo. Profitez-en parce que vous avez dû sûrement le remarquer ces derniers temps, le marché de l'occas, on arrive au bout. Alors profitez-en tant que ça existe. Pour en venir à la bonne nouvelle par rapport à ça pour vous, qui va en intéresser peut-être certains, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, je le ferai. Alors, j'ai reçu déjà mon premier jeu. Je vais filmer tout ce que je vais faire. Je vais commenter après avec plus ou moins activement. Et je vais le finir en le découvrant devant vous. Donc, il faut savoir que je compte faire ça avec peut-être pas tous les jeux, mais une majorité des jeux que je vais recevoir. Ça ne changera rien pour moi. Je vais juste jouer et commenter comme d'habitude. La seule chose que ça va me rajouter niveau boulot, ça va être l'encodage. Alors, il faut savoir que l'encodage, c'est extrêmement long quand je fais des épisodes de 20 minutes et tout. Il faut que je m'amuse à faire les montages détail par détail et tout. Alors, c'est extrêmement long. Donc, ce que je ferai, c'est que je diviserai ça en épisodes d'une heure. Peut-être même plus des fois, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce sera des épisodes très très longs et ce sera du bonus pour ceux qui aiment. Pour ceux qui aiment m'entendre jouer, m'entendre dire des conneries et tout ça. C'est vraiment uniquement pour les gros fans, on va dire. Je n'aime pas dire ce mot, mais bon. Et puis, je ne sais pas si ça se trouve, ça aura plus de succès que je le pense. Et qu'au final, les gens préfèrent des grosses vidéos d'un coup plutôt que plein de petites vidéos. Ça, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire, ça aussi. Si vous préférez les grosses vidéos, à la limite, ça me fait moins de boulot au final. Bon. Excellent ce café. En tout cas, n'hésitez pas aussi, petit détail, n'hésitez pas à me mettre, si vous ne savez pas qui mettre en parrain, à me mettre en parrain. Parce que c'est possible. Ça me fera gagner un bon d'achat, mais ça vous en fera gagner un aussi. Donc, et c'est la même valeur. Bon, évidemment, si tout le monde s'amuse à faire ça, je vais avoir beaucoup de bon d'achat. Mais n'hésitez pas. Et je vais faire de la pub. Enfin, je vais vous donner le lien pour ce site. Il n'y a pas de souci. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ne faites pas attention à cette kikou SMS qui vient de se connecter sur MSN. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour une vraie vidéo, j'espère. Et encore une fois, désolé, Mass Effect et Skyrim sont en pause. Sous-titrage ST' 501